Alors assalamu alaykoum drerai Je vous remercie la partie numéro 2 La partie B Il y a les panneaux solaires Il y a une étude des panneaux solaires Il n'y a aucune connaissance préalable sur les panneaux solaires Il n'y a pas de connaissance Il y a des panneaux solaires Mais la technologie photovoltaïque Un panneau photovoltaïque produit de l'énergie électrique à partir de l'énergie lumineuse Donc un appel L'énergie lumineuse L'éclairement solaire D'où il y a sa forme d'énergie électrique En utilisant ce qu'on appelle le principe photoélectrique Il peut être considéré comme un générateur continu Pour ce qu'il y a des tensions et courants continu Les panneaux solaires peuvent fournir en moyenne 75% de leur puissance crête Mais qu'est-ce qui met la puissance crête ? C'est une puissance crête C'est la puissance maximale Que peut délivrer le panneaux solaires Donc la puissance D'où le panneaux solaires Il y a des puissance maximale Il peut y avoir une puissance crête C'est la 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 puissance nominale De 20 à 100 Watt crête C'est la puissance crête C'est la puissance crête Et une tension Le panneaux solaires C'est la puissance crête C'est la puissance crête C'est la puissance crête ou le rendement de la batterie, c'est la première question, est une question trop trop simple il calcule le rendement de l'ensemble carte plus batterie c'est à dire qu'il considère que la carte et la batterie sont deux éléments en série en cascades, il est en série et il est en cascades c'est une autre chose ici, il y a le panneau solaire le panneau solaire qui, à travers la carte électronique c'est la batterie c'est le panneau solaire donc ici, il y a le panneau solaire il y a une, 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 une... ici, il y a la carte électronique et ici, il y a la batterie c'est bon ? donc la carte, la carte le rendement de l'ensemble c'est un rendement c'est un rendement c'est un rendement de carte c'est un rendement de batterie c'est un rendement de panneau donc le rendement de la carte électronique c'est 95% c'est 75% donc la batterie c'est 75% c'est 75% c'est 95% c'est 75% c'est 95% c'est 75% c'est un rendement de batterie le rendement de la carte ou le rendement de la batterie il y a 0.5 0.75 bien sûr déjà j'ai fait les calculs vous allez trouver 0.71 0.71 0.71 0.71 c'est que le rendement de la batterie c'est le rendement de la batterie avec laquelle on charge la batterie on protège la batterie alors on demande le cuir alors c'est la question B1 très bien la question numéro 2 la question B2 c'est quelle énergie donc l'énergie n'est pas quelque chose comme le Watt-heure c'est la puissance je répète Watt-crête c'est la puissance mais le Watt-er c'est énergie c'est la puissance c'est la puissance c'est la puissance c'est la puissance c'est le Watt-re donc le temps c'est l'énergie et c'est la puissance c'est quoi ? l'énergie est la puissance et la delta donc c'est quoi ? c'est le plus et c'est le plus c'est le plus ou le plus c'est le plus 1 J qui est le plus 1.6 W c'est le plus et WH doit fournir les capteurs solaires afin de compenser une compensation journalière de la pompe de 12 Ah c'est le plus pour compenser la consommation journalière de 12 Ah c'est-à-dire la capacité c'est-à-dire la pompe c'est déjà c'est-à-dire pour sa si on c'est le plus d'un pour la partie B on va 10 Ah c'est-à-dire c'est-à-dire 1 A c'est le plus donc là c'est la plus c'est le plus on peut marcher c'est le plus c'est le plus Nous apprenons de l'énergie. particularique de l'énergie à la price. Pour le haut à la bière. Par letter vaut, Alexandra. Exactement. En effet. qui délivre l'E l'épargne solaire. L'énergie, il y a la capacité fois la tension, ou bien la puissance fois delta de terre. Tu as réfléchi bien sûr sur le cours. Donc la capacité, c'est de 13 ampères heure. Et la tension délivrée par l'épargne solaire, c'est de 24 volts. Donc ça a fait l'application numérique. Il y a un peu plus de temps. Il y a un ampère heure. Et il y a un volt. L'ampère fois 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 fois. Donc il y a un wattère. Donc il y a un wattère. Donc il y a un wattère énergie. Donc il y a 12 fois 20. Et il y a un wattère. Donc vous allez trouver 288 wattère. Alors vous pouvez bien sûr apprendre à faire le joule en utilisant la correspondance. Il y a un joule ou à 3600 wattère. Je suis bien sûr le cours du chapitre 6. Très bien. Donc il y a une énergie. Je vais d'abord la question B3. La question B3. Il nous demande de déterminer la puissance crête d'E l'épargne solaire. permettant de compenser la consommation journalière de la pompe. C'est-à-dire qu'il y a une énergie. C'est-à-dire qu'on prend la puissance. Donc il y a une correspondance entre l'énergie et la puissance. C'est-à-dire que la correspondance. C'est-à-dire que l'énergie W. Ou la E. C'est-à-dire que l'E. C'est-à-dire que l'E. C'est-à-dire que l'E. C'est-à-dire que l'E. Alors. Pour nous nous enverons bien. Je vais mettre le schéma synoptique. Je vais vous enverter. Donc, il y a une panneau solaire. C'est-à-dire que l'E. Nous avons la carte électronique. Avec laquelle on charge. Via laquelle on charge les batteries. Très bien. Qu'est-à-dire que l'E. Ce sont les panneaux solaires. Ils ont une puissance crête. Très bien. Donc. Cette carte électronique. Plus la batterie. Elles vont absorber la puissance. Très bien. Très bien. En tout cas. C'est-à-dire que l'E. Il va absorber pour la carte et la batterie. Il y a la sortie des panneaux solaires. Il y a la sortie des panneaux solaires. Ou il y a l'entrée de la carte. Et la batterie. Ou bien-sûr. Il y a la consommation libérée. La puissance. Nécessaire. Pour compenser la consommation. La puissance nécessaire. Permettant de compenser la consommation journalière. De la pompe. De la pompe moteur. Très bien. Il y a la question du rondomot. Si tu sais que le rondomot est-à-dire qu'il y a la consommation journalière. C'est 10. 71. Et si tu sais que le rondomot est-à-dire que le panneaux solaires. C'est 10. 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 Donc. C'est 10. C'est 10. C'est 10. Donc. C'est 10. C'est 10. C'est 10. C'est 10. C'est 10. D'aller a 10. C'est 10. C'est 10. Overnomot est-à-dire que le réel de la стоило. De la puissance crème. Voyagez tout-à-dire que le relationalière. Alors. C'est ce qu'il est de l'entumé de 071 ? C'est ce qu'il est de l'absorbe. C'est ce qu'il est de l'absorbe. On peut mettre en compte, le 71 est de la consommation de la consommation. L'éthule est de la consommation. L'éthule est de l'éthule et d'éthule. L'éthule est de l'éthule et d'éthule. L'éthule est de l'éthule. Au nom de la consommation, c'est l'éthule et de l'éthule. L'éthule est de l'éthule. L'éthule est de l'éthule. c'est un peu plus je vais me de la pointe il y a une fois on va prendre ceci et on va revenir donc la fin de l'affection c'est ce qui est? c'est la fin de l'affection qui est déjà en ligne qui est du coupé de l'énergie dans 0 91 regarde, on va se retrouver pour la fin de l'affection c'est B pour la fin de l'affection et pour la fin de l'affection je vais revenir à la question B la question B2 Il creo que c'est la question d'être的 동안ice c'est super. On levé le knights ? on levé le knights humaine ancient attainment l'Intergeïe qui est descendente un bon happend là. Donc, cette énergie, avec cette P consommation, c'est une relation. Nous nous savons que la relation déjà, comme l'énergie, c'est la puissance de la consommation, fois Delta T. Donc, j'ai P consommation. C'est la énergie que nous passons sur La question B-2 sur Delta T. C'est 88 pour la question B-2. L'idée est de 188 Watt. On peut être coordiné par rapport à ça. Delta T, c'est pourquoi? Toutefois, nous essayons qu'on aérabile une fois de la question B-2. On voulait le motier. Je vais vous décrire le commentaire. Voilà. Donc, je vais vous mettre la consommation. Je vais vous mettre la consommation. Alors, il va y mettre la consommation. Je vais vous mettre la consommation. Donc, je vais vous mettre la consommation. la consommation est de 288 à 80 288 à 80 288 71 fois 80 et ce qui m'a fait de délire le calcul vous allez trouver 51 watts ce qui est de plus absorbé Mais je ne voudrais pas absorber ça. je veux accentuer par P correct. P�� c coûts, c'est P absorbé une fois de 51, 0,15. C'est ce qui est l'accord. Vous allez trouver bien sûr 60, 8 ? 60, mais ou plus que c coûts, je vais coûter 10 000. Donc, la puissance que vous avez regardé cette exercice, c'est la question qui s'appelle chapitre. 3. La puissance correcte qui est 683. Et cette puissance qui va nous aider à nous aider à la question B4 pour nous donner le choix des panneaux solaires. D'abord, la question B4. Donnez la référence et le nombre et le couplage éventuel des panneaux photovoltaïques nécessaires si plusieurs panneaux sont nécessaires. D'abord, la page B4. Il y a bien sûr le choix des panneaux solaires. Alors, il y a deux marques. La marque PhotoWatch et la marque Shell. D'abord, il utilise la technologie polycrystalline. Polycrystalline. Les panneaux solaires, il s'agit d'une cellule. Les panneaux solaires polycrystalline, polycrystalline, monocrystalline et amorphes. Ce sont des types de panneaux solaires. Quelles sont-ils-ils-ils ? Il y a beaucoup de choses sur les panneaux solaires. Cela fait, bien sûr. J'ai besoin de vous qui m'aimouer. Voir, c'est-à-dire que c'est le plan de la marquee ciné-légie de panneaux solaires. Si vous avez une information de panneaux solaires. on l'a vu. Elle t'a vu. Cette éOSH, elles sont aussi un poissons correcte. La puissance correcte du panneaux solaires. il y a la puissance maximale des membres qui ont accès à l'intérieur VNO, il y a la tension nominal à vide et donc il y a un moyen d'avoir la puissance à l'intérieur dès qu'on voit la tension à l'intérieur ou la puissance alors je vais vous montrer comme un autre D'accord, il y a d'autres informations bien sûr, elles sont études donc je vais faire des exercices il y a la tension en charge il y a la tension en charge il y a la tension en concentré le courant, le nombre de cellules tout le monde s'agit d'un 70 cellules photovoltaïques la dimension et la poids très bien, je vais vous montrer je vais vous montrer ici pour effectuer le choix, comment on sait ? on sait qu'il y a des panneaux solaires il y a 24V il y a 24V il y a la puissance créative il y a 8V il y a 68V il y a 68V il y a cette question c'est la question de l'étrification c'est cette deuxième information c'est ce qui est ? c'est ce qui est ? c'est la tension et la puissance créative c'est la puissance créative alors on va prendre l'étrification c'est la 12V c'est la 12V c'est la 12V c'est la 24V c'est pas un peu on peut prendre le joueur de 12 pour avoir 24 pour avoir 24 ou on peut prendre 24 mais ce 24 c'est la puissance crédile c'est la puissance du monde c'est la puissance du monde c'est normalement c'est la tension c'est la tension c'est la tension 24 V c'est le problème c'est la tension si on va à 24 V 24 V c'est la puissance la puissance la puissance nous avons la talisation c'est d'un peu 24 V très bien donc donc Parfait, pourquoi ne l'a pas de faire ? Donc, regarde, la puissance qui est de 68, c'est de quoi ? Ici, on a fait 2A. On a fait 2A, c'est que les modules qui sont dans le marché, 28-300 Watt. Mais il y a 24. Donc, voilà, on a fait 68. Donc, ici on a 24, c'est bon. Mais là-bas, on a 200 Watt. C'est de 68, c'est de la puissance qui est de la puissance qui est de la puissance. Donc, c'est de quoi ? On va se mettre en même style un peu, Ce truc, c'est de quoi ? Donc, c'est de quoi ? Si je ne mettrais cet above ou... De ce que ? Donc, c'est de voilà la puissance du 75 où on peut utiliser le produit. Alors, on peut acheter les valeurs. C'est de quoi ? C'est de quoi qu'on peut acheter ? Donc, on peut acheter le plus proche, ce qui est la puissance. C'est de quoi ? On peut acheter la puissance du RSM 50, On peut acheter le 5 ou 2 panos. C'est de la marque P WX500. Il faut que l'on soit en série. Si tu l'as-tu à 12, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Et tu l'as-tu à 50 Watt et 50 Watt. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas-tu faire ? C'est-à-dire que tu vas-tu avoir deux panneaux solaires pour le référence de PwX500 ou deux panneaux solaires pour le référence de RSM50. On a le plus bascule. Pourquoi ? Je vais regarder la dimension. Voyager cette dimension. C'est bien. La dimension, c'est un peu plus... Non. C'est une petite petite. C'est une petite petite. C'est une petite petite. C'est une petite. Parfois, il faut avoir trouvé un choix de choisir un 2e panneaux solaires pour le référence de PwX500 ou un 2e panneaux solaires pour le référence de RSM50. c'est à dire la question des quatre